... Nous avons créé l'EREA il y a 16 ans maintenant, c'est la 16e édition, à l'époque où le Web 2.0 commençait à apparaître et où nous commencions à entrevoir à la fois les menaces et les promesses que représentait ce Web 2.0. Mais c'était aussi la promesse qu'un jour, à travers ce canal qui était Internet, on pourrait probablement mieux diffuser, mieux exposer les artistes auprès de leur public. Donc il nous paraissait important d'aborder la chose positivement en ouvrant chaque année un débat avec tous les contradicteurs possibles sur le sujet. Les artistes, bien entendu, avec les auteurs souvent, mais aussi les producteurs, les opérateurs de l'Internet et les politiques. Là on est juste dans un espace de parole libre qui soulève les problèmes. Moi ce que j'ai entendu ce matin alimente ma réflexion. Eh bien c'est une façon très intéressante de montrer l'impact de la culture dans la société et de rappeler quand même la place des artistes et l'importance de la culture. Et donc ma question porte en fait sur le fait de savoir si un jour le ministère de la culture sera effectivement un ministère de la culture, à savoir de la culture populaire. Ce qui domine quand même, et ce qui a beaucoup dominé sur la plupart des intervenants et des propos, c'est justement le refus de la domination économique, de cette valeur complètement immatérielle, de cette valeur non achetable, de cette valeur précieuse en ceci justement qu'elle n'a pas de prix. Évidemment il serait sans doute préférable de demander au public de fixer ses goûts une fois pour toutes, mais chacun sait que le public est roi. Si on produit un album, tout le monde doit être payé, même l'interprète. Il faut que des idées surgissent de ces débats auxquels on n'avait pas pensé auparavant, sinon ça ne sert à rien. C'est la capacité à donner un élan, à avoir une vision, à donner un espoir tout simplement, à donner un sens aux choses. Pour que le partage soit équitable, pour que les droits soient respectés, pour que finalement dans ce monde nouveau, on soit aussi inventif en matière de protection de la création que la France l'a toujours été depuis que Beaumarchais a inventé le droit d'auteur en 1791 je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada